Alors, je vais tenter une explication de la question numéro C à la page 36, donc l'activité d'exploration numéro 2, un coup de pouce aux familles. Alors, on te demande dans le fond de déterminer les coordonnées du point A et du point B. Coordonnées qui pourraient être utiles pour trouver l'équation, entre autres, de la partie ici, dans le fond, de la deuxième partie du graphique. Donc, on a vraiment ici la première partie pour ton graphique, la deuxième partie, la troisième partie sur le graphique qui est en vert, donc la fonction par partie. On a aussi la règle qui s'y rattache, on voit vraiment les trois parties, donc la première partie, la deuxième et la troisième. Alors, pour ce qui est du point numéro A, le point numéro A qui est ici, on n'est pas capable clairement, sur le graphique, de déterminer la coordonnée ici, si tu veux, en X, on voit que ça se tourne, ça tourne à l'entour de 30 000 et 40 000, plus près du 30 000, alors on a besoin de la règle pour la déterminer. Donc, on voit que la première partie du graphique, donc la fonction qui est constante, la droite numéro 1, est définie pour des X qui vont de 0 jusqu'à 32 000. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de déterminer ici, dans le fond, qu'on retrouve 32 000. Donc, ça va nous donner la coordonnée en X du point numéro 1. Donc, j'écris 32, parce que sur notre graphique, on travaille en milliers. Donc, on a bien 32, 32 milliers. Ça simplifie l'écriture sur le graphique. Donc, on va conserver donc cette écriture-là pour les coordonnées du point A. Pour ce qui est de la coordonnée en Y, bien, c'est quand même assez facile, étant donné que la première partie, c'est une fonction constante. Alors, on a vraiment ici, pour la fonction constante, des coordonnées pour toutes les Y qui se trouvent sur cette droite-là, à 2800. Donc, 2800, c'est la coordonnée en Y du point numéro 1. Pour le point numéro B, donc, on va travailler ici pour le point numéro B. Donc, on voit que c'est la troisième partie de ton graphique qui commence. On regarde l'équation. La troisième partie, c'est pour tous les X qui sont supérieurs à 80 000. Donc, on est capable de déterminer ici que le X en question, bien, c'est 80 000 ou 80 milliers. Alors, 80. Pour ce qui est du Y, bien, à partir de ce moment, toutes les valeurs de Y pour le deuxième graphique valent 880. Donc, on détermine que le Y vaut 880. Donc, c'est comme ça qu'on détermine les coordonnées des points. Des points limites, si on veut, des trois parties de notre graphique.